... Dans l'exposition, on a rassemblé des tableaux de provenance extrêmement variés. Il y a beaucoup de tableaux qui proviennent d'institutions, de grands musées. C'est le cas par exemple des Baigneuses, un des grands chefs-d'œuvre érotiques de Fragonard, qui vient des collections du Musée du Louvre. Le Musée du Louvre a été un très généreux prêteur pour l'exposition, à la fois le département des peintures et le département des arts graphiques. Il y a de très nombreux autres musées dans le monde qui nous ont prêté des tableaux. Et on a aussi une part non négligeable d'œuvres qui ont été prétées par des collectionneurs privés. Quelque part, d'ailleurs, un certain nombre de ces tableaux, qui étaient des tableaux secrets au XVIIIe siècle, ont gardé leur fonction puisqu'ils appartiennent encore à des collectionneurs privés qui ont été très généreux et qui ont accepté de partager avec nous certains de ces diamants bruts, de ces diamants cachés de la production de Fragonard. Autre jeu entre Baudouin, Fragonard et les écrivains de leur temps, en l'occurrence Diderot, donc ce n'est pas le moindre des écrivains, et le grand encyclopédiste notamment. En 1769, Baudouin fait scandale en présentant au Salon une gouache qui s'appelle « Le modèle honnête ». Et il est question d'un peintre dans son atelier, alors c'est un peintre très sublimé quand même, c'est un peintre avec un modèle extrêmement, avec un mobilier extrêmement élaboré, très riche, très luxueux, qui ne doit pas tout à fait correspondre au mobilier habituel des ateliers de peintre, et qui a dans son atelier une jeune femme complètement nue, sans modèle, qui semble tout à coup avoir honte et qui est couverte par la vieille femme qui l'accompagne, comme en signe de pudeur. C'est une gouache qui est très, très ironique, et en fait qui se moque de Diderot. Diderot avait suggéré, quelques années plus tôt, Diderot qui était le grand commentateur des salons, le grand critique des salons, il avait affecté de s'offusquer des sujets libertins traités par Baudouin, il avait dit « Oh, mais vous devriez, ça changerait, représenter un sujet, une nudité honnête, une nudité qui ne soit pas malséante ». Et donc il lui suggère toute une scénographie à la Diderot, donc une pauvre jeune fille vertueuse, mais très pauvre, et avec sa maman, elle décide, tellement elles sont pauvres, de poser nue pour les peintres, mais au moment de poser pour le premier peintre, la jeune fille est prise d'un retour de conscience et de vertu, et cherche à se couvrir. Et le peintre lui-même est ému et décide de protéger la vertu de son modèle. Alors ça, c'est le canva qui est proposé par Diderot, et Baudouin le transforme complètement dans la gouache qu'il présente au salon, puisque au fond, le peintre qui est représenté, il a l'air un peu surpris, mais on voit que la dame qui accompagne la jeune fille dénudée, elle n'est pas du tout acculée à la pauvreté, elle est très luxueusement vêtue, en fait il s'agit certainement d'une mère mackerelle, et au fond, on a plutôt l'impression que la jeune fille est prise d'une pire tardive, sans doute parce que l'arrangement financier entre le peintre et la mère mackerelle n'est plus exactement établi. Voilà, donc ça c'est extrêmement drôle, ironique, un artiste qui se moque finalement d'un auteur, et l'essai va être transformé quelques années plus tard par Fragonard, avec le tableau du musée Jacques-Marc André, qui est prêté dans l'exposition, qui s'appelle « Les débuts du modèle », où là, encore une fois, Fragonard est l'ague, on abandonne les colifichés, les accessoires, on garde ce qui est pertinent, c'est-à-dire le chevalet, la toile qui est encore vierge, le peintre, son modèle qu'il est en train de dénuder, et la jeune femme complaisante qui est dénudée le modèle. On sent que là, tout le monde s'entend très bien, qu'on est en train d'établir l'accord financier, que peut-être même l'accord sexuel peut s'établir, puisque la jeune modèle est très souriante, le peintre lui-même se sert de son appui-main pour soulever sa jupe, pour apprécier ses charmes, et au XVIIIe siècle, le pinceau des artistes souvent sert de métaphore sexuelle, en fait, pour évoquer le sexe masculin. Donc il y a tous ces jeux que Fragonard utilise avec beaucoup de malice, et qui est une sorte de petit pied de nez révérencieux et adressé à Diderot. Ce qu'on retrouve de manière assez fréquente dans les tableaux les plus libres de Fragonard, ceux d'ailleurs où il semble évoquer le milieu de la prostitution, c'est la présence aux côtés de jeunes femmes tarifées, très dénudées, de petits chiens. Et là, c'est tout à fait une topique de la littérature libertine la plus osée, la plus pornographique de l'époque. Par exemple, dans les bijoux indiscrets de Diderot, il y a tout un chapitre où les petits chiens sont vraiment des adjuvants sexuels, enfin, sont des partenaires sexuels, vraiment, pour des jeunes femmes. Alors, c'est très, très, assez subversif, mais c'est vraiment une thématique qu'on retrouve très souvent. Bon, je parlais des bijoux indiscrets, mais on le trouve dans d'autres textes libertins de l'époque, L'Hémoire de Suzon, par exemple, qui était un texte des années 1770, donc contemporain de Fragonard. Il y a une autre nouvelle de Chevrier qui s'appelle L'Épagnol, où un jeune prince se transforme en épagnol et devient l'animal chéri de celle qu'il aime. Il y a toute une scène tout à fait explicite de relations sexuelles entre la jeune femme et celui qu'il aime sous la forme d'un chien. Donc, c'est vraiment une thématique qui est très insistante dans la littérature libertine du XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi ces petits chiens, qui sont très sympathiques, en bonne intelligence avec leur maîtresse dans le tableau de Fragonard, on rencontre une thématique très précise dans la littérature érotique de l'époque. Pour l'exposition Fragonard, la RMN a soutenu la réalisation d'un très beau catalogue, qui est le catalogue de l'exposition, qui permet vraiment d'approfondir toutes ces pistes que nous lançons dans l'exposition, avec des analyses qu'on a souhaitées fouiller autour des œuvres de Fragonard, à la fois les peintures et les dessins. Je suis l'un des contributeurs, parce que c'est moi le concepteur de l'exposition et le commissaire, mais de très nombreux, enfin, certains nombres d'historiens d'art et de spécialistes de Fragonard et de la littérature érotique ont aimablement prêté leur concours. C'est le cas de Marianne Dupuis-Vachet, qui est une des très grandes spécialistes de Fragonard, qui a accepté d'analyser un certain nombre d'œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Elle a fait un très bel essai autour du marché de l'art, de la réception pratique et financière des œuvres de Fragonard, des œuvres érotiques de Fragonard. Claire Ozymberg a accepté de faire un avant-propos très éclairant aussi sur l'évolution de la perception de Fragonard depuis les années 1980 jusqu'à présent. Michel Delon, qui est un des grands spécialistes de SAD, de la littérature érotique au XVIIIe siècle, a fait un très beau texte aussi sur les illustrations des textes érotiques au XVIIIe siècle. Mary Sherif, qui est une des grandes spécialistes américaines de Fragonard et de l'art érotique, a fait un très joli texte sur le Fragonard et le désir. Et puis, Juliette Traix, qui est une historienne de l'art, conservatrice au musée du Louvre, qui est une jeune spécialiste aussi de la mode au XVIIIe siècle, a aussi analysé la dimension érotique dans les gravures de mode à l'époque de Fragonard et éventuellement l'incidence de Fragonard sur ce type de mode. Après, dans le catalogue, on a de très nombreuses... On a des notices pour chaque œuvre. C'est une notice assez approfondie où ce qui nous importait, c'était vraiment de proposer l'analyse, de proposer une interprétation sur chacune des œuvres qui sont présentées dans l'exposition en tissant très souvent le lien entre ces œuvres picturales, graphiques et la littérature, l'inspiration littéraire de l'époque, à la fois les romans, mais aussi beaucoup la poésie, notamment la poésie érotique du XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada